alors je suis dans davinci resolve sur la table de montage je voudrais créer un générique de fin je vais donc dans effet je vais cliquer sur titre et là je vais chercher créer dit et je vais glisser un crédit sur ma table de montage dans un autre tutoriel j'ai expliqué comment on pouvait récupérer un crédit alors la première chose à faire c'est de sélectionner notre titre si la fenêtre ici n'apparaît pas il suffit de cliquer sur inspecteur et je vous conseille de faire un contrôle à et de supprimer le contenu du texte ici alors comment fonctionne l'alignement si je tape juste du texte sans utiliser de tabulation mon texte est centré si je tape une fois sur tabulation mon texte apparaît toujours centré si je tape deux fois sur tabulation mon texte est aligné à droite alors si en plus de mes deux tabulations j'ajoute une troisième tabulation mon texte apparaît aligné à gauche si je clique quatre fois sur tabulation puis je clique à nouveau sur tabulation ce qui nous fait une cinquième tabulation puis je clique à nouveau sur tabulation ce qui nous fait une sixième tabulation j'obtiens trois colonne alors au niveau de l'inspecteur on va pouvoir gérer la taille des caractères mais comme vous le voyez on ne gère que l'ensemble des caractères de la même manière on peut changer la fonte de caractère mais l'ensemble des caractères est pris en compte ce qui va être plus intéressant c'est l'alignement des colonnes ici je vois que j'ai un champ tab qui va donc correspondre au nombre de tabulation que vous avez utilisé donc si par exemple je sélectionne la table 1 tabulation 1 je vois me déplacer et je peux régler pour une tabulation si j'en ai pris deux c'est la même chose ainsi de suite pour la quatrième alors une autre astuce je vois qu'ici mon texte commence alors que je suis au début de la timeline je vais pouvoir au niveau des paramètres jongler sur les y et faire disparaître mon texte de départ et là je vois que je ne vais pas en fonction de la durée jusqu'au bout jusqu'en haut donc ici je vais pouvoir jouer avec la vitesse pour faire disparaître complètement le texte alors maintenant il y a une possibilité en fait de changer la fond de caractère ou la couleur de certains éléments mais on ne peut pas le faire au niveau de l'inspecteur on va devoir le faire dans fusion donc je sélectionne mon titre soit je clique sur fusion ici soit je clique ici ce qui revient au même sur un crédit je vais faire un clic droit et je vais faire un groupe et ce qui m'intéresse c'est main texte chez mon inspecteur qui est toujours ouvert alors ici dans mon texte je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur caractère level sterling est ici j'ai modifié qui vient d'apparaître je vais pouvoir cliquer sur modifier et je vais pouvoir aller sélectionner mon titre mon texte par exemple ici et je vais pouvoir changer la taille uniquement du texte sélectionné et changer la couleur mais aussi la fonte de caractère que c'est bon je mets très baisse je vaisseens viens